Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens ouvrent en territoire négatif dans le sillage de New York après l'escalade des violences en Irak et l'envolée des prix du pétrole. Les investisseurs restent donc particulièrement attentifs à l'évolution de la situation irakienne alors que les insurgés islamistes se dirigent vers Bagdad et que le président américain Barack Obama considérait qu'une intervention militaire des États-Unis en Irak restait une des options. Le CAC lui est donc plombé par l'escalade de ses tensions géopolitiques et le recul de 0,34%. On est autour des 4 538 points. Ailleurs, même tendance. Francfort, 7 0,51% à 9 888 points. L'Eurostox, 0,29% et Londres, 0,39%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien peu de titres parviennent à s'inscrire dans le vert. On a par exemple Total qui signe la meilleure performance sur le CAC soutenue par l'envolée des cours de l'or noir. D'ailleurs, c'est l'ensemble du secteur qui est bien orienté et notamment les parapétrolières avec par exemple Technip, CGG ou encore Rubis qui se distinguent dans le vert sur le SBF 120. Plus généralement, le secteur des matières premières surperforme la tendance avec par exemple Eramet qui signe donc la meilleure performance sur le SBF 120. Notez également TF1 qui se distingue alors que le groupe devrait voir ses recettes publicitaires gonflées avec l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Et puis à l'inverse, lanterne rouge Ibsen qui est plombée par une note de JP Morgan qui passe à conserver sur le dossier. Notez également le secteur automobile qui se distingue dans le rouge avec par exemple Renault qui signe la plus mauvaise performance sur le CAC ou encore Plastic Omnium. Ou Foresia sur le SBF 120 qui se distingue donc dans le rouge. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui grappille 0,13% par rapport au dollar. On est autour des 1,3567. Il reste particulièrement ferme par rapport aux yens. Plus 0,3% donc autour des 138,52 yens. Puis à noter que le billet vert lui aussi grappille 0,18% par rapport à la devise japonaise autour des 101,90 yens. Et puis pour terminer, le pétrole bien sûr qui s'inscrit donc en nette hausse avec par exemple un WTI qui progresse de 0,8% autour des 107,36 dollars. Même chose sur le Brent qui s'adjuge 0,96% à 113 dollars et 50 cents le baril. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle reste stable autour de 1 274 dollars l'once. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée. Très bonne journée.